Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une info new sur Call of Duty World War 2 Une info à propos du double pack à punch sur la map The Final Wedge Donc c'est une information qui a été transmise par les anglais Et qui a été transmise aussi par Drop Dead Boy et LMGL Donc grosse dédicace à eux, je mettrai leur chaîne en description N'hésitez pas à aller voir si vous ne les connaissez pas Alors, il faut savoir que sur Grunden House, on pouvait améliorer le pack à punch Enfin la boîte magique, on pouvait la rendre en double pack à punch En non, en pack à punch simplement En envoyant un diable en boîte dans le coin d'une poutre Où il y avait un symbole métallique de diable en boîte Donc je vais vous montrer le symbole métallique de diable en boîte Donc il y en a qui se trouve ici Donc sur la table de construction justement du diable en boîte Donc dans la maison du Père Noël, c'est comme ça que je l'appelle moi Alors ensuite, il y a d'autres diables en boîte comme ça Enfin, plaques métalliques diables en boîte comme celui-ci Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire avec Parce que dans Grunden House, il fallait lancer un diable en boîte dessus Juste à côté comme ça Et les plaques disparaissaient après Mais ici, regardez, les plaques restent totalement visibles Et elles ne disparaissent pas Donc je ne sais pas si ça a un rapport ou pas Donc là, je vais vous montrer un deuxième emplacement de cette plaque Donc le deuxième emplacement de cette plaque se trouve ici Près de, ben voilà, vous voyez à peu près où je suis Donc il se trouve sur le mur en dessous de la girouette Voilà, ici Donc pareil, quand vous lancez un diable en boîte, ça ne fait rien de spécial Elle ne disparaît pas, ça ne fait rien du tout Et là, il y a une autre information qui est sortie à propos du pack-a-punch Et les numéros qui se trouvent dans le pack-a-punch Que je vais vous montrer tout de suite C'est encore avec le diable en boîte, vous allez voir Donc là, regardez, les numéros C'est 056000 Donc regardez ce que je vais faire Je vais lancer un diable en boîte sur le truc Et vous allez voir que les chiffres vont totalement changer Voilà, regardez, maintenant c'est 0-0-0 Mais il y a des points d'interrogation Il y a des points, c'est des symboles bizarres Donc tout a changé Donc voilà, ça c'est une première étape Pour améliorer le double pack-a-punch Alors là, je vais vous montrer un autre truc Je vais devoir monter jusqu'à la manche 10 Parce que je n'ai plus de diable en boîte Et je vais vous montrer un truc Donc je vais quand même essayer d'améliorer une arme Pour voir si les numéros changent ou pas On verra bien Ça n'a pas l'air de changer, ça n'a rien changé Donc là, je vais vous montrer Maintenant que j'ai récupéré des diables en boîte Je vais vous montrer Ce que j'ai vu chez Glynching Queen Donc c'est assez spécial Et je pense qu'il y a quand même une interaction avec Parce que je ne pense pas qu'un diable en boîte Il irait se mettre dans un emplacement comme ça S'il n'y aurait pas d'interaction avec Donc je vais lancer un diable en boîte là Regardez, ici, il y a une vitre On va essayer de la casser là Je n'arrive pas à la casser Je pense qu'il faut que je lance une grenade On va essayer Voilà, ok Il fallait que je lance une grenade Pour faire exploser la vitre qui s'y trouvait là Donc regardez, là, il y a une plaque Deux plaques Et trois plaques Et regardez ce que Glynching Queen a fait Elle a lancé tout simplement un diable en boîte Sur chaque plaque Et bien sûr, ça n'a rien fait Je tiens à vous préciser que ça n'a rien fait Mais il y a peut-être un rapport avec ça Parce que je ne vois pas pourquoi Ce serait caché derrière une vitre Qu'on ne peut exploser qu'avec un objet explosif Et qu'en plus, on peut placer notre diable en boîte dessus Donc c'est vraiment étrange Donc ce que je vais faire C'est que je vais retourner au Pack-a-Punch Voir s'il n'y a pas un nouveau truc Donc on va remettre un diable en boîte là Allez, on va en mettre deux Comme il y a deux plaques On va bien voir ce que ça fait Je pense que ça ne va rien faire Mais on ne sait jamais Ok, ça n'a rien fait Donc on va aller voir Si les numéros en bas du Pack-a-Punch Ont changé Ou s'ils n'ont pas changé Donc on va bien voir Donc rien n'a changé Alors j'ai lu aussi Dans une vidéo américaine Qu'il y avait un personnage Donc c'était la vidéo de Demi on the Game Donc il avait été tweeté Que quand un abonné à lui avait amélioré les 4 Tesla Et qu'il avait amélioré une ou deux armes Il avait un code différent d'habitude Donc le code de base Sans avoir lancé un diable en boîte dessus Donc voilà, franchement je ne sais pas C'était juste une info news Que je me dis que ça pourrait vous intéresser Donc voilà, je vous en fais part J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker, à partager Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et n'oubliez pas de parler de ça un maximum De vos potes Pour essayer d'un peu décider cette histoire Tout simplement N'hésitez pas à aller voir sur le site Reddit Que je mettrai en description aussi Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos Allez, ciao Peace